... Longtemps carrefour important pour les caravanes qui transitaient entre le nord et le sud, la région de Gelmi-Mesmara bénéficie d'un climat saharien semi-aride. A 20 km au nord de Tantan, après 6 km de pistes, le Xar de Tafnidilt offre à nos yeux son imposante construction entre désert de pierre et de sable. Un lieu magique choisi par Guy Dubot qui a construit cet hébergement pour y accueillir les aventuriers du désert. Le bâtiment est fait avec les matériaux trouvés sur place, c'est-à-dire le sable du coin, le caillou du coin, l'eau, etc. Et après, on en subit bien sûr les conséquences malgré tout puisqu'on n'a pas toutes les possibilités techniques pour construire, etc. Donc ça a posé quelques problèmes. Mais le résultat est, je pense, assez réussi parce que nous souhaitions que le bâtiment ait un aspect authentique et ne fasse pas tâche dans le paysage, disons. Voilà. Nous disposons en tout de 22 chambres, dont 12 aménagées avec douche, WC et le confort, un confort normal, disons. Ne parlons pas, il n'y a pas de marbre, on dit, de tas de lacs comme souvent je dis aux clients. Ici, c'est joli, mais fait avec un certain goût, je pense, mais en toute simplicité. On ne vient pas ici pour découvrir des choses hyper brillantes et sophistiquées. Voilà. C'est un refuge, une halte de bivouac où on va trouver la convivialité avec les gens qui baraudent. Voilà. Un camping qui permet aux gens qui veulent malgré tout rester dans leur propre, comment dirais-je, équipement, c'est-à-dire des tentes de toit ou des tentes au sol, peu importe. Une salle tout à fait conviviale également parce qu'elle est limitée à 20-25 personnes, ce qui permet d'avoir une certaine cohésion. Et puis la rencontre est plus facile parce qu'au lieu d'être perdu dans un grand espace. Par contre, ce grand espace, nous en avons un qui est destiné aux groupes de manière à ce que les groupes un peu, pas toujours, comment dirais-je, tranquilles, c'est-à-dire un peu bruyants, ne dérangent pas les autres. Un bar-salon, et puis des petits, des petits, comment dirais-je, des petits services qui sont nécessaires pour agrémenter le séjour des gens. C'est-à-dire, ce service, c'est du conseil. C'est du conseil comment utiliser un 4x4 si on n'est pas très expérimenté, comment utiliser des appareils électroniques genre GPS et autres, des traceurs dont les gens n'ont pas une très grande habitude. Tout ça, ça fait partie, je dirais, des services gratuits de la maison. et le conseil aussi des parcours qui sont à la portée de certains baroudeurs et d'autres qui sont tout à fait néophytes. Donc le conseil sera de les aiguiller, de les vers des choses plus faciles s'ils ne sont pas expérimentés. Donc c'est un service, je dirais, qui est quotidien pratiquement, parce qu'il y a toujours un petit problème. Voilà. Nous n'en tenons qu'à une cuisine extrêmement simple, de qualité, mais extrêmement simple. Donc en général, les menus sont, du moins le menu ou le plat, est en fonction de la température. Alors on ne va pas s'amuser à faire des tajines très gras au milieu en plein été quand il fait 45 degrés. Le port de Tintin étant à 25 km, nous avons la chance de pouvoir servir très souvent du poisson. Les gens peuvent venir comme ils veulent, passer deux jours, trois jours, et trouver eux-mêmes leur propre plaisir à travers ce qui est autour du Xar. Parce que le Xar est un lieu, je répète, d'hébergement, où on va trouver convivialité et un certain confort. Mais c'est un peu comme l'auberge espagnole. Il faut amener ce que l'on aime. Si on aime marcher, on peut marcher 30 km jusqu'au bord de mer. On peut aller à 3 km de chez moi faire 10 km de dune, à pied ou comme on veut. On peut marcher le long de l'ouet de drap pendant 30 km et observer les oiseaux ou canards ou autres selon la saison qui viennent se poser. On peut, comme certains, s'intéresser aux insectes, s'intéresser s'il a fait une petite pluie ou une grosse pluie, les fleurs sortent, etc. Donc chacun doit trouver un peu son plaisir. Il n'y a pas que le Xar. Et si on veut se mettre, par contre, à lire un bon bouquin, on se met auprès de la piscine, un bon livre, et puis, ma foi, ce n'est pas le bruit qui va vous déranger. C'est clair. Ni le jour, ni la nuit.